Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le jeudi 17 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 25e épisode nous avons la chance d'accueillir pour la deuxième fois l'excellent Henri Farenny. Bonjour Henri. Bonjour Akina. Merci à toi d'être présent sur le Front médiatique. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Super, donc on avait lors d'un premier échange qu'on encourage les internautes à regarder s'ils ne l'ont pas vu, on avait parlé dans un premier épisode tous les deux de la retirada ainsi que de la résistance des Espagnols pendant la seconde guerre mondiale, une émission passionnante, tu nous avais partagé donc tes connaissances sur le sujet en tant que passionné, chercheur citoyen et donc dans cette deuxième invitation on va parler de la guerre d'Espagne qui est selon toi d'une certaine manière la première bataille de la seconde guerre mondiale. Donc je rappelle qu'Henri Farenny, tu es fils de réfugié espagnol, exilé en France en 1939, tu es né durant l'après-guerre à la fin des années 40, tu es fils d'ouvrier et tu es devenu enseignant chercheur à l'université Paul Sabatier à Toulouse dans le domaine de l'informatique et de intelligence artificielle. Tu as donc grandi dans une famille politisée aux tendances communistes et tu t'es investi dès ton adolescence dans le monde politique et associatif dans la région toulousaine. Tu as par ailleurs été un acteur politique à l'échelle locale à travers quelques mandatures municipales et régionales. Tu es aussi représentant de l'AAGEF FFI qui est l'amicale des anciens guerrieros espagnols en France, force française de l'intérieur. Tu fais aujourd'hui un travail de recherche et de mémoire sur l'histoire occultée des exilés espagnols en général et en particulier la résistance espagnole qui a participé à la résistance intérieure française mais aussi donc passionnée par la guerre d'Espagne. Tu es l'auteur de nombreux articles dans la revue de l'AAGEF dont je parlais tout à l'heure, l'association et donc tu as aussi écrit plusieurs ouvrages dont l'affaire Reconquista de España 1942-1944, résistance espagnole dans le sud-ouest en 2009 et en 2019 tu as écrit précisément sur la libération de Paris avec le sang des espagnols, mourir à Paris dont on avait parlé dans le premier entretien et qui met en lumière six résistants peu connus et qui ont pourtant donné leur vie pour participer à la libération de la France. Est-ce que après cette petite présentation formelle, avant de rentrer dans le vif de sujet de cette guerre d'Espagne et évidemment je vais te poser des questions pour pouvoir cheminer ensemble dans ces deux heures d'entretien, est-ce que tu voudrais préciser quelque chose sur ton parcours ou sur la présentation que j'ai proposé à la communauté ?